Je me suis permis de remonter les soupapes pour diminuer la pression dans la caisse de résonance, mais je pense avoir heurté une cause sensible. Un bon film de genre, c'est quand il y a le propos et la forme. Il faut qu'il y ait une inventivité dans les deux, puis il faut que les deux soient compatibles. Et c'est pour ça que ça, je trouve que c'est plus réussi que bien d'autres tentatives auparavant, parce que ces deux choses-là se tiennent. Le discours que les personnages tiennent est compatible avec la forme, qui est nouvelle, qui est intéressante, qui n'a pas été faite encore, en tout cas pas ici. Que dirais-tu de tester ma nouvelle invention? Tu ferais un cobaye idéal. Quand le cinéaste est trop préparé, et tu arrives, et que tu fais exactement ce qu'on a dit en pré-prod, qu'on allait faire, et c'est ça que le scénario dit, et tu fais ça. Et les caméras s'installent vers là, puis là tout le monde fait, oui, mais il y a un coucher de soleil extraordinaire en arrière, puis la scène serait tellement géniale si on faisait le contraire de ce qu'on avait prédit. Il faut que tu aies quelqu'un qui soit assez, l'esprit assez ouvert, pour dire, bien, on veut toute l'affaire de bord. Et moi, c'est ça que je trouvais excitant sur le plateau, c'est que oui, on avait prévu plein de choses, puis c'était très, très sévère, parce qu'il ne faut pas que tu bouges la tête plus que ça, il faut que tu... En tout cas, il y avait plein de paramètres, tout ça, puis là-dedans, il faut que tu jazzes. La planète Mars n'existe pas. C'est une construction de l'esprit, un fantasme parmi tant d'autres totalement subjectif. La chose qui était très libératrice dans cette affaire-là, c'est que ce n'était pas mon corps. Donc, j'avais... Moi, on m'avait dit, on veut ta tête, c'est tout, et j'avais l'écran tout le tour. Donc, j'avais même... Le moins je bougeais, le mieux, c'était. On me considérait dans le film comme un grand cerveau, tout ça. Ma tête était, à quelque part, dans une... Préservée. Ça, c'est à ce que les gens voyaient, c'était mon vrai corps, mais ma tête, elle, elle était à quelque part en sécurité pour pas que personne vole cette tête-là, ce cerveau-là. Et on faisait une retransmission en 3D de mon visage. C'était ça, le concept de Martin. Notre monde intérieur et notre monde extérieur sont intimement liés. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Regarde. Évidemment, si j'avais eu à choisir le corps, j'aurais peut-être pris un autre corps. Si Roy Dupuis ou quelqu'un comme ça avait été mime, je l'aurais peut-être touché, la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada